Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors, j'ai fait cette vidéo et d'ailleurs je vais remercier deux ou trois abonnés Donc il y a Alex, il y a Tou Inc, si je dis pas de bêtises, c'est son nom Et un troisième, mais j'ai plus son nom, qui m'ont donc donné les dates de sortie des véhicules Vous êtes extrêmement nombreux à chaque fois que je sors une vidéo customisation de véhicules A me demander, ouais, elle sort quand ? Est-ce qu'elle est disponible ou quoi ? Donc du coup, vous allez tout savoir dans cette vidéo Et je vais même vous redire les prix, j'avais déjà fait une vidéo où je vous donnais les prix Je vais vous redonner les prix dans cette vidéo Comme ça, vous aurez le prix, la date de sortie du véhicule Comme ça, ça sera plus clair pour tout le monde Donc on commence avec la Gauntlet Bravado Hellfire Qui sera à 745 000$ à souternsuperauto.com Et elle sortira donc ce jeudi 5 septembre Donc comme chaque jeudi, elle sortira C'est un véhicule par semaine Donc logiquement Après, il se peut qu'il y ait une fois ou deux, ils mettent deux véhicules Mais logiquement, c'est un véhicule par semaine Donc les calculs devraient être bons Là, j'ai pris la liste de Tou Inc Parce qu'il ne s'est pas trompé jusqu'à maintenant A chaque fois, il m'annonçait un véhicule, il sortait le jeudi Qui suivait Donc sa liste est très fiable Donc c'est pour ça que je vous donne celle-ci On passe maintenant à la Benefactor Krieger Qui sera donc un véhicule pour Legendary Motorsport C'est une super sportive Et elle sortira donc le jeudi 12 septembre A 2 875 000$ L'Humbermacht Zion Classique Qui est donc une sportive classique Elle sortira sur Souterne SanAndreasuperauto.com Au prix de 812 000$ L'Oslo de Jugular sortira donc jeudi 26 septembre Et sera au prix de 1 225 000$ Sur Legendary Motorsport Le Anis et Lyon sortira le jeudi 3 octobre Sera donc disponible sur Souterne Superauto.sanandreas.com Au prix de 835 000$ La Pegasi Zorusso sera elle disponible sur Legendary Motorsport Le jeudi 10 octobre A 1 925 000$ La Wani Dynastie sortira elle le jeudi 17 octobre Sur Souterne Superauto.sanandreas.com Au prix de 450 000$ Je ne vous mets pas la version custom Parce que la vidéo arrive prochainement D'ailleurs j'en profite Toutes les autres véhicules que je viens de vous montrer jusqu'à présent Vous avez vu il y a une version custom Et une version d'origine C'est à dire que les vidéos pour ceux qui n'auraient pas vu avant Pour chaque véhicule comme la Zorusso là bas Chaque véhicule je les ai customisé Donc toutes les vidéos seront dans la playlist La Western Rampante Rocket Sortira elle le jeudi 24 octobre A 925 000$ GTA dollars Sur Souterne Superauto.sanandreas.com Pareil celle-ci je ne l'ai pas encore customisé Il ne reste plus que ces deux véhicules En fait la Wani Dynastie Et cette moto à customiser Les deux vidéos arriveront très rapidement sur la chaîne La Vapide Peyote Gasser Sortira le jeudi 31 octobre Au prix de 905 000$ Sur Souterne Sanandreas Superauto.com L'Empadanti Novak sortira lui jeudi 7 novembre Et ça devrait être donc le dernier véhicule à sortir du DLC Il sera donc disponible sur Legendary Motorsport A un prix de 800 000$ Donc voilà les potes Il reste actuellement 10 véhicules encore à sortir Le prochain donc jeudi Devra arriver la Gautelette Hellfire Et puis ainsi de suite après Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Comme ça maintenant vous avez donc les dates Les prix même si je vous avais déjà donné les prix Comme j'avais dit en début de vidéo Je vous avais déjà donné dans une autre vidéo Avant que les premiers véhicules sortent Donc voilà comme ça au moins vous avez tout dans une seule vidéo Maintenant le prix, les dates Et même les sites Et la classe des voitures Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à le dire Ce que vous en avez pensé en commentaire A lâcher le gros pouce bleu Pourquoi pas le partager à vos potes S'ils se demandent à quand on va sortir certains de ces modèles Qui sont pas encore disponibles sur GTA Online actuellement En tout cas je vous remercie beaucoup à tous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur GTA Merci à tous, ciao Merci à tous